Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Adopt Me avec mon oiseau tropical diamant. Oui les amis, j'avais eu beaucoup beaucoup de chance dans ma dernière vidéo Adopt Me, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ce sujet. Je vais récupérer ma magnifique petite cristal, les amis, vous le savez probablement, mais au moment où je filme, de nouveaux oeufs vont arriver dans Adopt Me. Ce sont les oeufs de l'Asie du Sud-Est, et au moment où je filme, regardez ça, ils arrivent dans 3 heures. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même venir profiter de la mise à jour d'avant les nouveaux oeufs, à savoir la licorne. Les amis, vous avez été super nombreux à me dire, mais Maïva, tu as raté la licorne. Non, 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 les amis, impossible que je rate une licorne, j'aime trop ça. Donc nous voici au centre-ville, il y a déjà pas mal de monde, qui attend les nouveaux oeufs Southeast Asia X. Donc ils vont arriver dans pas longtemps les amis, et bien sûr dans cette même vidéo, on va les découvrir ensemble, et je vais en ouvrir quelques-uns avec vous. Mais avant cela, on va acheter cette magnifique licorne. Oh my god ! La Frost Unicorn, c'est sûrement quelque chose comme ça. Oui, les amis, Frost Unicorn 1000 Robux. Non mais c'est hyper cher, mais là, je n'ai pas le choix, il me la faut absolument. Les amis, c'est l'équivalent du Frost Dragon ou du Frost Furry, etc. Mais en version licorne, elle est juste trop belle. Par contre, je vais juste désactiver les trades, les amis, parce que je n'arrêtais pas d'en avoir pour ma cristal. Regardez ça, elle est magnifique ! Non mais je suis trop contente de ne pas l'avoir ratée, les amis. Merci à tous pour vos commentaires. Merci de m'avoir prévenu plusieurs fois, et on va lui donner bien sûr une petite potion ride, pour voir un petit peu ce à quoi elle ressemble en plus grande. Les amis, regardez ça. Elle est magnifique ! Non mais j'adore, elle est trop trop belle. Par contre, je ne pense pas en acheter une seule. Là, on voit qu'elle va nous quitter dans 3 heures, donc au moment où les nouveaux oeufs vont apparaître, la Frost Unicorn va disparaître à jamais. Mais on ne pourra plus l'avoir qu'en trade, du coup, je vais en racheter quelques-unes, les amis. Même si, franchement, 1000 Robux, c'est hyper cher pour un pet qu'on a comme ça, qui apparaît au milieu de nulle part. En général, les pets qui coûtent 1000 Robux, on les a lorsqu'il y a des événements particuliers, comme Halloween, Noël, etc. Là, on a juste une licorne comme ça, toute seule, au milieu de la map, sans événements particuliers. Mais bon, c'est pas grave. Je suis tellement contente d'avoir une Frost Unicorn, les amis, que peu importe s'il n'y a pas eu d'autres événements en même temps, ce n'est pas grave. Donc, on va aller regarder une dernière fois avant qu'ils nous quittent à tout jamais les Japan Eggs. Les amis, ils étaient hyper beaux, mais franchement, j'avoue, je n'en ai pas beaucoup ouvert, malheureusement. Est-ce que j'en ai quelques-uns dans mon inventaire ? En souvenir, rien. Non, mais c'est pas possible. Je n'ai même pas un Japan Egg dans mon inventaire. Attendez, qu'est-ce qu'elle me dit ? Déplace-toi, s'il te plaît, je suis en train de prendre une photo. Les amis, elle est en train de prendre une photo souvenir avec les Japan Eggs, et elle a bien raison. Voilà, excuse-moi de t'avoir un petit peu dérangée. Je suis un petit peu plus loin, les amis. Ce n'est pas possible que je n'ai que des Woodland Eggs. Il y a un petit souci, les amis. Bon, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. En tout cas, ces magnifiques Japan Eggs. Ils vont beaucoup me manquer. Je vais en acheter, du coup, avant qu'ils ne disparaissent à tout jamais. Par contre, vous le voyez, les amis, je n'ai que 205 bucks. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le Firefly, je crois que je ne l'ai pas ce pet. Je vais l'acheter également pour 499. Franchement, cette mise à jour-là, par contre, je ne l'ai pas vue passer. Ce n'est pas grave. En tout cas, je l'ai dans mon inventaire. On va acheter 10 000 bucks pour 4 600 Robux. Oui, les amis, à chaque fois que je viens dans Adopt Me, rip mes Robux. Il n'y a aucun jeu dans Roblox dans lequel je dépense autant de Robux que dans Adopt Me. Mais bon, je les aime trop, ces petits pets. Ils sont beaucoup trop mignons. Allez, c'est parti. On va acheter des Japan Eggs. Je ne sais pas trop, les amis, combien est-ce que je vais en acheter ? Est-ce que je dépense mes 10 000 bucks ou pas ? Ça représente quand même 4 600 Robux, les amis, juste dans des Japan Eggs. Bon, je vais en acheter. Je ne sais pas combien est-ce que j'en ai acheté là, les amis. Mais avant de continuer, je vais juste aller vérifier dans le journal juste pour voir si au moins j'ai toute la collection des pets des Japan Eggs. On va faire une recherche par provenance et ils sont juste là. Voilà, Japan 2022. Alors, j'en ai quelques-uns, mais il m'en manque 4, les amis. Il me manque 4 pets sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 4, 12. Donc, il m'en manque 4 sur 12 quand même, les amis. Franchement, c'est énorme. Du coup, je vais racheter encore des Japan Eggs, les amis. Je vais dépenser tous mes bucks parce qu'il va quand même falloir que je complète ma collection. Et voilà, donc là, ça m'en fait 13 au total. Attendez, je vois les aussi Eggs également. Là, j'en ai 25, 26. Je vois également les autres œufs. Ok, les amis, ils sont sous le terme œuf. Bon, c'est pour ça que je ne les trouvais pas. En tout cas, j'ai pas mal des œufs des anciennes collections, les amis. Je suis trop contente d'avoir tous ces souvenirs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une potion ride. Pour voir si quelqu'un accepterait de me l'échanger contre des Japan Eggs pour pouvoir en avoir un petit peu plus dans mon inventaire avant qu'ils ne disparaissent à tout jamais. Et là, j'ai quelqu'un qui me propose une roulotte de sorcier. Bon, elle est légendaire, les amis. Et je crois que je ne l'ai pas dans ma collection. Du coup, je vais accepter. Je pense que ça fera plaisir à la personne d'avoir une potion ride. Ce n'est pas du tout ce que j'étais venue chercher. Mais c'est pas grave. Alors, je vais reprendre une autre potion. Et c'est reparti. Quelqu'un d'autre me fait une demande de trade, les amis. J'espère que cette fois-ci, ce sera des Japan Eggs. Il ou elle me demande si avec deux, ça va. Oui, oui, bien sûr, avec deux, c'est super. Et voilà, une première trade. J'ai deux Japan Eggs de plus, les amis. Donc, ça m'en fait 15 au total dans ma collection. Fan d'Eva Queen, les amis. C'est une française, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle m'écrit ? Oh my god, elle m'a reconnue. C'est la vraie. Oui, oui, coucou. Je suis la vraie. Ça me fait toujours hyper plaisir, les amis, de vous croiser dans des serveurs. Donc, comme à chaque fois que je croise certains d'entre vous, je fais un petit cadeau. Tiens, prends cette potion ride. Elle est pour toi. Je te l'offre gratuitement avec grand plaisir. Donc, voilà qui est fait. Je pense que ça lui fait plaisir. Alors, les amis, après savoir passer un petit peu de temps avec mes abonnés, je vous retrouve donc dans quelques secondes pour vous et dans quelques heures pour moi. Et voilà, les amis. Ça y est, regardez ça. Ah, les South East Asia Eggs sont enfin disponibles dans le jeu. Non, mais je ne les ai pas vus arriver cette fois-ci, les amis. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer, comme je vous le disais. J'ai très peu profité des Japan Eggs. J'espère vraiment que je vais profiter un petit peu plus de ces œufs de l'Asie du Sud-Est. On va aller les découvrir tout de suite ensemble. Et waouh ! Non, mais qu'est-ce que c'est que cette beauté ? Ils sont juste magnifiques. Ils sont beaucoup trop beaux. J'adore. Ils sont colorés, etc. C'est absolument tout ce que j'aime. Bon, quelque chose me dit, les amis, que je vais encore me ruiner parce que je vais vouloir en acheter plein. Oh my God ! Bon, ce n'est pas grave. Sachant que je n'ai plus que 505 bucks, pas le choix. Il va falloir que je rachète des bucks avec des Robux. Donc, c'est reparti. La licorne a disparu, les amis. Oh my God ! Heureusement que je me suis connectée à temps pour l'acheter. Donc, j'hésite entre 3 000. Non, on va en acheter 10 000, les amis. On va racheter 10 000 bucks. Donc là, entre les licornes et les bucks, je pense que j'ai dû dépenser 15 000 Robux en quelques heures dans Adopt Me. Eh bien, c'est comme ça. Tant pis, rip mes Robux. Et c'est parti. On va en acheter un déjà, les amis, pour voir à quoi il ressemble. Non, mais ce n'est pas possible. Regardez comme il se déplace. Non, mais c'est trop beau. J'aime trop cet oeuf. Les amis, je crois que ça va être l'un de mes préférés de tous les oeufs qui ont existé dans Adopt Me. Je vais aller en racheter, bien sûr. Ils sont juste magnifiques. Bravo à l'équipe pour cette petite merveille. Bon, ce n'est pas tout, les amis. On va aller en hatcher. On va en ouvrir 5 pour l'instant. Parce que je compte bien vous refaire d'autres vidéos, les amis, dans lesquelles j'ouvre plein de ces oeufs de l'Asie du Sud-Est. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et c'est parti. On va aller hatcher ce premier oeuf dans l'eau. En espérant que ça me porte bonheur, comme la dernière fois que j'ai beaucoup de chance et que je commence par un légendaire. Ce serait beaucoup trop bien, les amis. Si je vois que j'ai un petit peu de chance, eh bien, j'irai en racheter. Sinon, tant pis. Ce sera pour la prochaine vidéo, comme je vous le disais. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça va être ? Quelle va être notre premier pet d'Asie du Sud-Est ? Et c'est un petit oiseau. On va se mettre juste ici pour l'admirer. C'est un maléo et il est ordinaire. Ok, les amis, moi qui rêvais de commencer par un légendaire, ça ne commence pas super bien. Mais en même temps, je ne peux pas avoir la même chance que la dernière fois tout le temps. Donc, on continue avec ce deuxième oeuf. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur ? Un légendaire, un légendaire, ce serait trop bien. On a un serpent. Il y a des serpents dans ces oeufs. Non, mais c'est trop cool. Tricot rayé à lèvres jaunes. Alors, qu'est-ce qu'il est, ce tricot rayé ? Il est remarquable. Donc, l'équivalent de spécial, je pense, les amis. Alors, on continue avec l'oeuf suivant. L'oeuf d'Asie du Sud-Est. J'espère vraiment que cette fois-ci, les amis, je vais avoir un petit peu plus de chance. Parce que, pour l'instant, j'ai juste eu un ordinaire et un remarquable. Donc, voyons voir avec celui-ci, qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un tapir, tapir de Malaisie. Bon, il est cute, les amis, mais ce ne sera clairement pas mon préféré. Et il est ordinaire. Donc, celui-ci est le petit Maléo, à mon avis. Ce sont les pets que l'on va le plus avoir à chaque fois qu'on ouvre les oeufs. C'est logique, ce sont les pets ordinaires de cette gamme. Donc, allez, on continue plus que deux oeufs. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, j'aurai un petit peu plus de chance. Je vais prendre un petit véhicule pour aller un petit peu plus vite. L'overboard, par exemple, il est juste top dans Adopt Me. Et en plus, c'est l'un des rares véhicules que j'arrive plus ou moins à maîtriser. On va l'ouvrir juste ici, les amis, au niveau de ce petit parc. J'espère que ça va me porter bonheur. Et si je l'ouvrais en sautant au trampoline ? Les amis, on va essayer ça. Donc, c'est parti. Non, je veux juste l'ouvrir. Voilà. Faire éclore l'oeuf pour 45 Robux. Et c'est parti. J'ai trop hâte de savoir ce qu'on va avoir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il est tombé. Non, il est là. Il est trop cute. Il est beaucoup trop beau. C'est un Géco. Un Géco. Il est magnifique, les amis. Franchement, celui-ci, il est beaucoup trop beau. Et qu'est-ce qu'il est ? Il est rare en plus. Je suis hyper contente. Pour l'instant, j'ai eu deux ordinaires. Un remarquable et un rare. Ce serait trop bien que dans le dernier off que j'ai, j'ai un légendaire. Franchement, ce serait beaucoup trop cool. Donc, c'est parti. On va l'ouvrir. On va essayer la même technique, les amis, en sautant sur le trampoline. Et on verra bien ce qu'on va avoir cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça va être ? Je ne connais même pas les pets de ces oeufs, les amis. Là, la surprise est totale. Oh non, c'est un deuxième tapir de Malaisie. Bon, eh bien, voilà. Il fallait que ça arrive. Là, les amis, la chance n'est pas avec moi aujourd'hui. Du coup, on va s'arrêter à ces cinq oeufs. Mais j'aimerais bien voir quelles sont les autres pets qu'il y a dans ces oeufs, les amis. Donc, les quatre premiers, je les ai déjà eus. Il manque ensuite les tourneaux de Bali. Attendez, on va regarder à quoi il ressemble. Non, mais il est beaucoup trop beau et il est ordinaire. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas les ordinaires qui sont beaux ? J'ai toujours les ordinaires qui sont les moins beaux en néon et en méga néon. Il est juste magnifique. Ensuite, nous avons la civette palmiste à bande. Ok, ça, les amis, je suis moins fan. Nous avons le bain-tu-rong. Ok, on apprend des espèces animales et ça, c'est juste trop bien. Il est ultra rare. Il est plutôt cute. Ok, les amis, pareil, ce ne sera pas mon préféré, je pense, même s'il est ultra rare. On continue avec le macaque noir. Il a l'air impressionnant, ce pet, les amis. Et regardez comme il est trop beau. en néon et en méga néon. Il est juste magnifique. Il me fait penser aux monkeys, aux albinos monkeys. Franchement, il est hyper beau et il est ultra rare. Ensuite, nous avons le dragon de Komodo. Ok, celui-ci aussi est ultra rare. Et lui, par contre, c'est pareil, les amis. Je ne pense pas que ce sera l'un de mes préférés. On continue avec le suivant, le dragon Naga. C'est un légendaire et regardez comme il est juste incroyable, les amis. Il est magnifique. Il me fait penser à un des dragons qu'on a eu pour le nouvel an chinois. Je ne sais plus son nom, les amis. Il était un petit peu dans ce style avec du rouge, du jaune, etc. Ensuite, nous avons le tarsier qui est rare. Et lui, il a l'air beaucoup trop cute, les amis. Lui, je le trouve vraiment très, très mignon. Surtout en néon et en méga néon. J'aime trop ses yeux. Et pour finir, nous avons le kangourou arboricole qui est légendaire. Ok, donc on a deux légendaires. Ce kangourou et le dragon. Il est pas mal aussi, le kangourou. Donc voilà pour tous les pets des oeufs Southeast Asia que l'on vient tout juste d'avoir dans le jeu. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo spéciale Adopt Me vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada